Deux grandes dates ont marqué la vie politique béninoise en 2020. Le 60e siècle de l'indépendance du pays, célébré le 1er août 2020, est le 30e siècle de la Constitution du 11 décembre 1990, le 11 décembre 2020. Dans un contexte de la COVID-19, le président Patrice Talon a honoré la célébration du 60e siècle de l'indépendance du pays par un dépôt de gerbes et une revue des troupes au palais de la Marina. Arrivé au pouvoir le 6 avril 2016, Patrice Talon a assisté son quinquennat sous le socle des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Dans son discours à la Nation du 31 juillet 2020, le président Talon a annoncé de nouvelles perspectives pour l'avenir du pays. En effet, alors même que nous mettons en place des solutions d'urgence pour répondre aux défis que pose la crise sanitaire, nous avons entrepris la réalisation d'investissements massifs nouveaux pour renforcer notre résilience sanitaire et assurer l'amélioration de la fourniture des services publics essentiels. Par un colloque le 11 décembre 2020, le 30e de la Constitution du 11 décembre 1990 a été célébré. Au terme des assises, les acteurs politiques et de la société civile ont adressé des recommandations au chef de l'État Patrice Talon, notamment le retour de la Constitution du 11 décembre 1990 avant la présidentielle de 2021. Cette Constitution, nous l'avons dit, elle a traversé l'histoire, elle a longtemps résisté à l'usure du temps et aux nombreuses tentatives de révision. Dans tous les cas, il faut la retrouver, cette Constitution du 11 décembre 1990. Adoptée au référendum constitutionnel du 2 décembre 1990, consécutivement à la Conférence des forces vives de la Nation de février 1990, la Constitution du renouveau démocratique a mis en ascent sur la souveraineté du pays, le consensus national, l'attribution du libre pouvoir et garantie les droits fondamentaux du peuple. Dans l'exercice du pouvoir, les actions engagées au plan politique par le président Patrice Talon suscitent la controverse. Merci. Merci.